Bonjour, maman, c'est Maxime. J'ai 14 ans et je viens de la Beauce. Mon père a décidé de déménager à Montréal, donc j'ai dû le suivre. Donc, comme je l'expliquais dans le dernier exercice, il faut faire attention au ballon. Très important. Tu peux... C'était vraiment jeûnant. Toi, on me dévisageait, puis j'ai vraiment eu honte. Une femme s'est barriquée à déchivelle quand deux hommes de couleur noire sont entrés par infraction. Les hommes... Eh, mon Dieu! J'ai dit ce monde-là, là. Avec le nombre d'immigrants qui arrivent à Montréal, pas surprenant que des affaires comme ça se passent. Ben là, maman, là, voyons! Ben, il faut se méfier des autres. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai tellement eu la honte de ma vie, là. Sérieusement, là. Je sais même pas si je vais retourner. Je sais pas ! Oh, mon Dieu! Je suis désolée! Mais tu fais quoi ? Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Si tu veux, je peux partager mon plat avec toi. Et avec moi. Vas-y, goûte! Hum, c'est vraiment le nom de la bouffe créole. Est-ce que t'es égarée? Parce que c'est pas... Ça fait pas de la nourriture créole. C'est parce que créole, c'est non. C'est comme le français. On dit plutôt que c'est de la nourriture haïsienne. Ah, OK. Mais c'est vraiment de la bouffe haïsienne. Tu sais quoi? Je t'ai amené dans un restaurant haïsienne. Ah, mais j'aimerais full sur. OK, bien, hop et tout, puis on ira ensemble. Son riz puis la viande, c'était comme... Pour de vrai, là, je commence vraiment à m'habituer à Montréal. Sous-titrage ST' 501